Et bien salut les amis c'est Thibaut, j'espère que vous allez tous très bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on met de côté les recettes On va parler un petit peu plus du CAP Le CAP pâtissier qui arrive très rapidement Les examens se passent entre mai et juin Donc si vous passez votre CAP pâtissier Vous devez sûrement être au courant L'examen, ou vous l'avez d'ailleurs peut-être déjà passé Car c'est sur tout le mois de mai et tout le mois de juin Donc je vais vous parler un petit peu pour ceux qui ne l'ont pas encore passé De comment va se dérouler ces examens Tout simplement vous donner des petites astuces Vous expliquer quelles sont les choses à faire et à ne pas faire Lors de votre CAP pâtissier C'est parti ! La première partie dont vous allez être confronté lors du CAP pâtissier C'est tout simplement la réalisation de votre organigramme L'organigramme qui va tout simplement servir à organiser votre temps A gérer au mieux votre temps Et puis donner un petit peu un aperçu au jury Pour savoir si vous savez gérer votre temps Et si ce que vous allez faire correspond à ce que vous avez noté Durant cette première partie d'examen Qui dure environ une demi-heure En fonction des questions que vous allez avoir Notamment sur la techno, la PSE et tout ça Plus la réalisation de cet organigramme La troisième partie va être la définition des thèmes Quand je dis la définition des thèmes, c'est très simple Vos professeurs vous ont notamment normalement donné trois thèmes Que vous allez devoir réviser Donc je vais prendre un exemple tout bête L'année dernière il y a eu par exemple le thème C'était le thème anniversaire de 18 ans Si je ne me trompe pas de Julie Il y a eu aussi d'autres thèmes Comme par exemple Noël Ou les noces d'or Qu'il y a eu il y a deux ans Enfin bref, vous allez avoir trois thèmes Que vous allez devoir préparer Des petits pochoirs Pour pourquoi pas disposer du sucre glace Ou du cacao sur votre entremets Pour préparer des petits décors En chocolat Ou tout simplement des emporte-pièces En rapport avec ce thème Une fois que vous avez tout préparé Donc chez vous à l'avance Les petits emporte-pièces et tout ça Le jour de l'examen Le jury va décider ou tirer au sort un thème Et c'est sur ce thème que vous allez tomber Le jour du CAP Donc préparez bien à l'avance Vos petits pochoirs Ou vos petits emporte-pièces Ou alors vos petits décors Pour pouvoir faire par la suite du chocolat C'est très important Ça apporte quand même pas mal de points Sur la décoration Et soyez bien préparés Parce qu'il ne faut pas accorder Enfin il faut quand même accorder du temps A ces décors Mais ne passez pas une heure A tempérer vos chocolats Pour des décors Ça serait dommage De ne pas tout présenter Au moment de la présentation Parce que ce que le jury va compter C'est si vous proposez une production entière Si vous avez par exemple des croissants Qui vous demandent 12 croissants dans la commande Et que vous n'en avez que 11 Vous n'aurez pas tous vos points Pour la commande complète Par contre si vous en présentez 12 Mais qu'il n'y a pas de décors Sur l'entremet Vous aurez tous vos points Sur la commande Qui sera complète Donc peut-être pas avec le décor en chocolat Mais au moins elle sera complète Quand vous arrivez le jour De votre examen Au CAP pâtissier Il est important d'avoir Sa tenue et son matériel complet C'est très important De l'avoir complet Notamment sur la tenue Prenez bien votre veste Votre pantalon Vos chaussures de sécurité Votre toque ou votre casquette Bien évidemment propre Mais essayez de ne rien oublier C'est pénalisant Si vous oubliez quelque chose Et aussi notamment Dans le matériel Alors je sais qu'il y a Beaucoup de choses A prendre pour le sapé pâtissier Notamment des couteaux Des rouleaux Des fouets Des poches à douilles Pas des poches à douilles Pardon Des douilles Enfin bref Vous avez plein de choses à avoir Mais c'est vraiment important De tout avoir Surtout le jour de votre examen Car ça peut être pénalisant Le jury peut vous pénaliser Le jour de l'examen Si vous avez un jury tolérant Et qu'il vous manque par exemple Une douce intonorée Si vous avez des décors A faire avec une douce intonorée Il vous en prêtera peut-être une Mais il n'est pas obligé De vous la prêter Donc c'est toujours mieux D'avoir son matériel Avant de commencer son épreuve Car le prêt de matériel Durant l'épreuve Est interdit C'est très important aussi De rappeler Que l'utilisation du téléphone portable Est strictement interdite Lors du CAP Pour ma part Ce que j'ai fait C'est que je l'ai éteint Le jour du CAP Au moins Je n'ai pas ce stress Qu'il sonne Ou qu'il vibre Pendant l'examen C'est vrai que c'est aussi Très pénalisant Si vous avez votre téléphone Qui sonne Et ça peut même être parfois Ça peut même parfois Annuler votre CAP Enfin vous êtes Vous êtes annulé Pour triche en fait Tout simplement Parce que le juré A pas forcément été A pas forcément vu Ce que vous faisiez Il peut prendre ça Comme de la triche Donc très important D'éteindre votre téléphone Même pour la calculatrice Prenez une calculatrice Avec vous Même une petite calculatrice Pas besoin d'une calculatrice Très sophistiquée Juste pour pouvoir Faire vos calculs Si vous avez Par exemple Des proportions très petites Comme par exemple Je prends 100 grammes de farine Que vous devez diviser Par 3,6 C'est possible de tête Mais au CAP Vous avez vraiment Un temps qui est rythmé Vous devez vous fier A votre organigramme Que vous avez réalisé au début Donc il faut vraiment Que ce soit rapide Spontané Et vous n'aurez pas le temps De réaliser ces calculs de tête Donc pensez vraiment A prendre une calculatrice Pour que vous ayez La réponse le plus rapidement possible Et puis que vous ne soyez pas stressé A l'idée de faire une erreur Dans votre calcul Maintenant pour le CAP pâtissier Vous êtes obligé En fait les preuves de langue Avant étaient facultatives Lors de votre CAP Maintenant elle est obligatoire La langue vivante est obligatoire En CAP C'est comme ça Ça a changé Et ce qui est aussi obligatoire Maintenant ce sont Les 2 fois 7 semaines de stage Donc vous avez 14 semaines de stage En tout Qui sont imposées Pour l'obtention De votre CAP pâtissier Avant pour ceux Qui étaient en candidat libre Il n'était pas nécessaire De faire des stages En milieu professionnel Vous pouviez réaliser Votre CAP pâtissier Sans avoir fait de stage Bien que c'était quand même Fortement conseillé Pour avoir une expérience Un peu dans le domaine Et après avoir plus de connaissances Le jour où vous passez votre examen C'était pas obligatoire Et à partir de maintenant C'est obligatoire Vous êtes obligé De réaliser 2 fois Cette semaine consécutive De stage Durant vos 3 ans Enfin 2 ans du coup De CAP pâtissier Et bien voilà J'espère avoir répondu A toutes vos questions Concernant le CAP pâtissier L'examen Du CAP pâtissier En tout cas Ne stressez pas Si vous êtes préparé A l'avance Si vous avez révisé vos cours Si vous avez préparé Votre petit carnet de recettes Qui d'ailleurs Je n'en ai pas parlé Mais préparez un carnet de recettes Où il y a juste Les ingrédients Et les poids Sans bien évidemment Indiquer le déroulé de la recette Ça c'est totalement interdit Vous avez le droit De prendre vos poids Et le nom des ingrédients Mais le déroulé de la recette Est interdit Donc préparez bien Votre petit carnet Ne l'oubliez pas Le jour de l'examen Sinon Vous risquez d'avoir Quelques petits ennuis Pour la réalisation De vos recettes Notamment pour les poids C'est ce qu'il y a Le plus dur à retenir Si je peux vous donner Un conseil Pour ce petit carnet Je vous conseille de mettre Les ingrédients Dans l'ordre A laquelle vous allez les utiliser Pour connaître Tout simplement Approximativement Le déroulement de la recette Mais si vous avez déjà fait Je vais prendre un exemple Une crème pâtissière Vous savez plus ou moins Dans quel sens Ça se réalise Si vous mettez Les ingrédients Dans l'ordre Vous saurez plus ou moins Vous y retrouverez Donc ça très important N'oubliez pas Votre petit carnet Mais attention Pas de déroulement de recette Si vous avez des questions Vous pouvez m'envoyer un mail J'ai écrit l'adresse mail Ici spécialement Réponse-sapé-pâtissier Arroba-gmail.com N'hésitez pas A m'envoyer un mail Si vous avez des questions J'y répondrai Le plus vite possible Je sais que Certains peuvent être stressés Pour le sapé-pâtissier Mais si vous êtes préparé Croyez-moi Ça le fait Sans souci En tout cas L'adresse email Est à votre disposition Si vous avez des mails Ou des questions N'hésitez pas C'est avec plaisir Que je répondrai rapidement Vous retrouverez aussi L'adresse email Dans la description N'hésitez pas C'est fait pour ça Je répondrai Sur ce Je vous souhaite A tous Une excellente réussite Donc au CAP Et puis je vous retrouve Très prochainement Pour d'autres vidéos C'était Thibaut Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada